Musique Bien le bonjour dames et messieurs, Bonjour, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité People d'ici. Et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafalame, locomotive des émissions de buzz à rebondissement en Côte d'Ivoire. C'est ici et c'est nulle part ailleurs. Recevez votre âme serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. Alors, toujours accompagné de la charmante et célébrissime Yumi, aujourd'hui vêtu de tout rouge, s'il y a un taureau qui passe, il peut la cogner. Bonjour Yumi. Bonjour Defalé, bonjour très 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 chers téléspectateurs. Le rouge, le rouge, oui c'est vrai, s'il y a un taureau qui passe, il peut me cogner. Mais en même temps, c'est pour dire que je prône l'amour partout, je passe, tu vois. C'est royal, c'est royal. N'oublions pas que je suis née le 14 février. Quand même. Voilà, le rouge, c'est ma couleur fétive. Attends, c'est né le jour de l'amour. Effectivement. Ah, je comprends pourquoi tu es... Je suis une vraie amoureuse, tu vois. Oui, je comprends pourquoi tu es beaucoup amoureuse comme ça. Non, oui, ne t'inquiète pas. Alors aujourd'hui, ce fafa, il va déménager parce que notre invité, il n'a pas sa langue dans la poche. C'est quelqu'un qui dit tout haut, ce que les gens pensent tout bas. Et quand il fait ce sorti à travers les réseaux sociaux, il n'hésite pas à dire ce qui lui vient au fond du cœur, au fond de sa pensée. Et par moments même, il s'adresse même aux autorités, il s'adresse à... Voilà, E.T. dans tous les sens et depuis un bon moment, il est zé sur la toile. Il a commencé par des vidéos d'actualité à sa façon, de création de contenu, avec l'arrivée bien sûr des réseaux sociaux. Il a réussi à s'y faire une image, à s'y faire un nom. Aujourd'hui, dames et messieurs, nous recevons le célébrissime Stoney. Stoney, les bains de Stoney. Ah, t'es blessé. Non, il y a eu mes blessés. Non, trois fois, pourquoi t'es blessé ? Bonjour, bonjour à tous. Stoney. Ah ouais, Stoney, franchement. Plaisir de te voir. Grand plaisir aussi d'être ici. C'est un plaisir de te recevoir. Merci. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Merci, merci à vous. Alors, Stoney, et la santé, ça va ? Oui, ça va, ça va. J'avais fait un petit palu là, mais ça va, on a repris. D'accord, la famille, tout le monde va bien. Tout le monde va bien, tout le monde va bien. Ah, Dieu, merci. Alors, mais Stoney, Aleta-Civé, ça va quoi ? Aleta-Civé, c'est Damo. Damo, c'est mon nom de famille, mon prénom, Élisée. Damo, Élisée. Ouais. Damo, c'est quelle région de la Côte d'Ivoire ? À Boissot. Ah ouais. Je suis de Koumoué. Ah, tu es Koumoué, donc d'origine danienne. Non, pas d'origine. Bon, si tu veux, si on retrace, chacun vient de créer pas. Au moins, on sait d'où on vient. Moi, j'ai un nom de Libéria, j'arrive pas d'où il vient. Ouais, nous, on vient, moi, nous, je suis là, nous, on vient du Libéria. Nous, on est vers Djokoué là-bas. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, Stoney, on te qualifie comme un blogueur, influenceur. Créateur de contenu. Créateur de contenu. Bon, c'est quoi la différence entre un créateur de contenu, un blogueur et un influenceur ? Bah, créateur de contenu, c'est celui qui fait du contenu sur Internet. Le contenu, ça peut être un blog. Oui. Ça peut être un blog, un blog, c'est-à-dire des vidéos, comme vous l'appelez. Ça peut être des sketchs, ça peut être, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, de créateur de contenu, c'est un thème un peu plus générique qui englobe tout ça. Alors, mais quel est ton cursus scolaire, déjà, pour avoir à devenir aujourd'hui tout ? Un cursus scolaire, moi, j'ai fait la licence, j'ai eu une licence en linguistique anglaise. D'accord. Après, j'ai fait une formation aussi en marketing digital. Et aussi, je fais une formation en tout ce qui est conseiller, clientèle, multimédia. Multimédia, d'accord. Alors, mais comment tu démarres avant tout sur les réseaux sociaux ? Je veux dire, j'étais au Maroc. D'accord. J'étais au Maroc, je vivais au Maroc. Et puis, j'avais une page avant qui me servait comme page d'artiste. Parce que j'ai commencé comme artiste. Ah, ce côté-là, on a déjà pas vu ça de toi. Voilà, donc ça, c'était vraiment, moi, je chantais un peu. Quel genre musical ? Tu chantais bien, tu chantais fort. Non, mais je chantais, je me devrais pas mal. Bon, donc, il faut essayer, c'est ce que tu faisais avant. Non, mais ça, c'était avant. C'était quoi ? C'était avant, Stony ? Genre, coupé, décalé, rap, renne, bille, façon, tu vois. Donc, tu es le créateur de la faute. Non, non, je n'ai rien dit de tout ça. Non, mais Stony, souvent, tu attaques les chanteurs. C'était dans la tendance de tout faire. Non, mais Stony, souvent, tu attaques les chanteurs ici. Donc, elle, c'est toi, mais tu sais, moi, tu dis que tu chantais. Non, mais si tu as vu que j'ai laissé, ça, elle dit que c'était avant pour moi. Donc, il faut, voilà. Tu as testé, puis ce n'était pas donc tu as laissé. Voilà, donc la page était créée, et c'était une page vraiment à vocation artistique, musicale. On va dire ça comme ça. Et puis, après, quand je suis arrivé au Maroc, il y avait l'essor des réseaux sociaux. On est en 2014, 2015. 2015, oui. Et voilà, nous, tous, on suit ce qui se passe sur la toile. Et puis, il y a eu une affaire, une affaire pas trop catholique, une vidéo d'une fille qui s'appelle Diana Diara, qui est sortie, voilà, à cette époque. Et moi, je n'ai pas trop aimé les relais, les commentaires, donc j'ai fait une vidéo pour la défendre. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. C'est parti, d'accord. Donc, ça part d'un problème, tu défends quelqu'un automatiquement, une vocation née. Oui, une vocation née. Et puis, après, la page s'appelle de Stony, c'était Stony to Love. Après, on transforme, c'est-à-dire les belles Stony. Parce qu'en fait, dans les commentaires, les gens disaient, ouais, tu dis trop la vérité, tu dis trop la vérité, c'est bon. Il y a trop de goût, il faut à l'étrage. Non, c'est pas que tu as trop de... Ils disent que tu dis trop la vérité, voilà. Donc, on a dit les belles Stony. Et c'est pour cette raison que tu as dit que tu fais du blogging rebelle. Moi, je n'ai pas dit que tu fais du blogging rebelle. Moi, je ne fais pas du blogging rebelle. Non. Je suis un peu, si tu veux, contre tout ce qui est injustice. Et voilà, je peux voir une affaire que je trouve injuste et puis, voilà, rebondir là-dessus. Injustice. Après, si c'est ça, être rébelle, je pense que la rébellion, même, c'est pas péjoratif. Bien sûr. On a tous le droit de se rébeller quand on se rébelle face à l'injustice. Et là, c'est après qu'ici, la rébellion a pris une autre tournée. En tout cas, vu la tournée que ça a fait, ça ne t'a pas empêché d'insulter il y a six ans de cela. Et donc, si Yahu, quand elle avait eu son souci au Maroc... Non, mais je ne te permets pas de dire insulter, insulter. Oui, parce que si. Parce que quand tu dis à une femme, toi-même sorcière, tu as pris tes fesses et tout. Attends, quand même, quand même. Quand on dit ça, c'est tout. Quand tu dis toi-même sorcière, ça veut dire que déjà, quand on dit toi-même quelque chose, toi-même, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui est venu. Mais elle ne sait pas que ça, elle l'a fait de manière générale. Mais quand tu fais la vidéo, tu lui dis que notre tournée était sorcière. Non, mais je te plante le concept. Et quand tu prends le tournée, tes fesses, quand même, on ne parle pas comme c'est une dame. Je te plante le contexte. On est au Maroc. Moi, je vis au Maroc. Et donc, si elle arrive au Maroc, la communauté marocque, elle est ivoirienne au Maroc, ne sort pas, parce que c'était un jeudi. Nous, au Maroc, on sait comment faire pour travailler. On travaille dur. Donc, jeudi, les gens ne sont pas sortis. Et elle fait une vidéo pour dire que les Ivoiriens du Maroc, ce sont des sorciers, ils sont méchants, c'est entre ici, c'est aussi ici. Donc, moi, en tant qu'Ivoirien vivant au Maroc, je n'ai pas aimé cette sortie parce que je lui ai fait savoir qu'évidemment, on avait nos activités, on n'avait pas que ça à faire. Et qu'en cette période-là, Edoxie, excusez-moi, elle ne chantait pas. Elle faisait quoi au Maroc ? Elle venait défiler sur quoi ? Elle venait montrer ses fesses. Ça, c'est la vérité. Et moi, je lui ai dit, si au moins, tu viens et que tu viens chanter, on peut venir, mais on vient regarder quoi ? Je pense que c'est à partir de là qu'elle a commencé à chanter. Donc, aujourd'hui, c'est ma soeur. Donc, je pense qu'elle a pris cette critique-là, bon essai, et puis elle s'est lancée dans la musique. Et aujourd'hui, si on l'invite, je pense qu'il y a des raisons de l'inviter. Mais tu peux présenter ces nouveaux mots-là ? Non, parce que je ne sais pas chanter. En plus, il a peur des représailles. Mais en même temps, ce qui me tient le pin quand même, Tony, c'est que tu étais au Maroc, tu étais conseillé digital marketing, tu gagnais très bien ta vie. Bon, tu quittes là-bas. Tu viens te mettre sur les réseaux sociaux. Pourquoi on ne te paye pas bien ? Bien, vu les tendances, tu t'es dit, bon, il y a la rentabilité des réseaux sociaux par rapport à ce que je gagne. Moi, je suis un peu... Mais à la base, moi, je suis un geek. Je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est nouvelles technologies, de l'information. Et je n'ai pas commencé les réseaux sociaux avec Facebook. On a commencé sur Skyrock, sur tout ce qui est MSN, High Five. Donc, c'est des choses que je suivais. Et puis, déjà au Maroc, quand je travaillais, je faisais déjà du blogging. Quand vous voyez les vidéos d'Estonie au Maroc, ils travaillaient déjà. Ce n'est pas comme s'ils ne faisaient rien et puis ils faisaient ça. Maintenant, après, moi, je suis quelqu'un... J'ai fait du théâtre quand j'étais un peu plus jeune, en classe de troisième palais. Je faisais du théâtre. Et puis, je suis quelqu'un, j'aime tout ce qui est scène, tout ça. Donc, dans mes vidéos, j'avais un petit trait d'humour que je faisais ressorti. Et il y a un ami qui m'a dit comme ça au travail, « Mais pourquoi tu ne fais pas le Parlement du Riz ? » Parce que là-bas, il y a les humoristes, tout ça. Et puis, je lui ai dit, « Oui, ce n'est pas une mauvaise idée. » Donc, j'ai écrit des sketchs que j'ai envoyés au Parlement du Riz. Quatre sketchs. Pour ma première fois, les quatre sketchs ont été retenus. Et j'ai été convoqué pour venir jouer au Parlement du Riz. Je suis venu, j'ai joué. Les gens aimaient, c'était bien. Je suis retourné au Maroc. J'ai été rappelé encore pour faire Abidjan, capitale du Riz. Et là, en fait, je viens voir mon employé. Je lui ai dit, « Bon, j'ai besoin de congé. » Et puis, ça tombe dans la période de coronavirus. Et puis, on me dit que non, en télétravail, on a besoin de tous les personnels. On ne peut pas te laisser partir. Après, moi, c'est quelque chose que j'aimais fait. C'est vraiment une passion. D'accord. Voilà. Et je regarde. On ne me donne pas le congé, mais je viens quand même en Côte d'Ivoire. Je finis mon spectacle. Oui, sans permission. Et puis, je savais ce qui m'attendait. Donc, on m'envoie une mise en demeure pour dire qu'il y a un avis de licence. Donc, quand je retourne au Maroc, je perds mon travail. Voilà. Donc, j'ai choisi l'humour au détriment de mon travail. Je perds mon travail. Après, j'ai l'expérience, j'ai les papiers. Donc, je repostule. Et puis, je trouve un travail quand même qui est mieux payé, tout ça. D'accord. Mais je ne me sens plus, en fait. Je suis là. Et puis, encore, je suis appelé pour un autre spectacle. J'avais le spectacle de Magnifique qui devait s'étenir, où je devais jouer. Et puis, j'ai dit à mon employeur, « Moi, je veux repartir. » Je veux repartir, j'ai le spectacle. Il dit, « Je fais quoi ? » J'ai dit, « Je fais de l'humour. » Il dit, « Tu aimes ? » Il dit, « Oui. » Il dit, « Vas-y. » Si ça ne marche pas pour toi, considère que tu as un emploi et si tu reviens. Oui. Et puis, c'est comme ça. Je regarde et puis, je décide de tout laisser et puis, je rentre en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire parce qu'à la base, je veux rester sur les réseaux sociaux. Parce qu'à la base, je veux suivre une passion. Oui. Et je suis cette passion. Maintenant, si tu me demandes, est-ce que c'est parce que ça paye plus que mon travail ? Je pense que quand tu fais bien ton travail, en tout cas, tu gagnes de quoi manger. Oui, mais tu étais un très bon employé. Et puis, en même temps aussi, c'est une passion. Tu vis ta passion. Je vis ma passion. Ok. Alors, Stony, je ne stresse pas. Je ne sens même pas que je travaille. On sait aussi que quand on débute quelque chose avec une passion, ça ne nourrit pas son homme tout de suite. Tout de suite, ça demande un certain temps. Donc, comment est-ce que tu faisais pour vivre ? Ah, moi, ça m'a nourri tout de suite, tout de suite. Tout de suite, tout de suite ? Oui, moi, ça m'a nourri. Parce que déjà, je t'ai dit, j'ai commencé à... Vous l'avez déjà commencé au part. Donc, tu vois, quand je décide de faire de ça un métier, c'est quand je laisse mon travail que je me concentre. Parce qu'au Maroc, je faisais des vidéos un ton, un ton, comme on dit. Oui. Mais quand je décide de me concentrer, quand j'arrive à Abidjan, je n'avais aucune perspective. Je ne savais même pas, en fait, ce que j'allais faire. Je ne savais même pas où je venais. Oui. Mais quand je suis arrivé, je me suis mis des objectifs. Je dis, quand je viens, il faut que, au niveau... Parce que là-bas, j'étais contacté par des entreprises, mais j'étais loin, je ne pouvais pas. Il faut qu'au niveau du digital, je m'impose. Il faut que... Et puis, j'avais l'ambition de faire de la télé, de la radio. Il faut que j'arrive à placer tout ça. Et donc, quand j'arrive, je fais mes vidéos, je commence, puis ça prend. Et il y a les sponsors qui viennent. En tout cas, Dieu ne m'a pas laissé tomber de ce côté de la canne. Alors, Stoney, récemment, dans un live, il y a peut-être même pas deux jours, on a vu Apuchou qui a fait une sortie, disant que lui, son nom a été retiré de la liste des influenceurs qui devaient travailler sur la canne. Et que toi aussi, ton nom aussi aurait été retiré. D'accord. Est-ce parce que tu as soutenu Didier Drouba pendant les élections de la FIF ? Ou bien peut-être que c'est parce que tu n'es pas garçon-princesse ? Il y a beaucoup de garçons-princesse qui ont été retirés. Mais vous demandez à Apuchou, c'est Apuchou qui a dit. Mais ton nom aussi a été cité. Bon, alors, je vais vous expliquer. Il y a le match Maroc-Côte d'Ivoire. D'accord ? Le samedi, non, c'est ça non ? Oui. Le Maroc-Côte d'Ivoire, le samedi, on va au terrain. Bon, moi, ils ne vont pas au terrain. Moi, j'ai animé une émission sur une radio. Apuchou est l'invité. Après l'émission, il me dit, est-ce que tu vas au stade ? J'ai dit, je n'ai pas de ticket. Il me dit, comment toi, tu n'as pas de ticket ? Toi, on t'a vu à la cérémonie de tirage au sort, tout ça. J'ai dit, non, moi, c'est la CAF qui m'a invité. D'accord. Ce n'est pas le comité local, mais c'est la CAF qui m'a invité directement. Donc, moi, je n'ai pas de ticket pour ce match-là. Parce que ce n'est pas un match que la CAF a gagné. Et puis, on ne m'a pas contacté. Il dit, ok, d'accord. Donc, comme j'avais envie quand même d'aller, je voulais créer du contenu, mais je voulais aller regarder aussi les éléphants. J'appelle une amie, Méliane Cuny. Je lui dis, est-ce que tu as une invitation, un ticket, un truc comme ça ? Elle me dit que non, je n'ai pas. Mais je vais appeler l'ambassadeur du Maroc. Et comme c'est un vieux père, comme c'est contre le Maroc, c'est tellement qu'il a des places. Elle appelle, lui, il dit, donc, j'ai des places. Mais j'ai des places de 10 000, 10 000. D'accord. Bon, 10 000, 10 000, on sait que ce n'est pas VIP. Ce n'est pas VIP, mais ce n'est pas pour vous aussi. Mais moi, je lui dis, mais moi, je veux, parce que moi, je veux aller regarder Maroc, ce n'est pas un problème. Tu peux prendre le ticket, toi, le plus important, c'est d'avoir accès. Alors, on va prendre. Donc, on va, mais je ne t'ai même pas préparé, on va, il y avait des embouteillages. On arrive, il a dit, ah, peut-être 15 heures, on arrive dans un hôtel où ils étaient en train de faire un déjeuner organisé par la FIF. Moi, je récupère les tickets. Et puis, j'appelle à Poutou pour lui dire, ah, frère, j'ai les tickets. Tu dis que tu voulais partir, tu n'as pas des tickets, j'ai les tickets. Mais c'est 10 000, 10 000. Tu vois, il m'a dit, non, c'est faux. C'est faux, viens me trouver. Si je viens, je lui montre les tickets, et puis il voit. Donc, il voit qu'en fait, ce que je... Parce que lui, il ne croyait pas, il s'est dit que forcément, moi, j'ai une invitation. Donc, dans sa vidéo, certainement, quand on voyait ça, il s'est dit que, ah, non, Mestoni, s'il était parmi les influenceurs cooptés parce qu'il y avait des influenceurs qui étaient invités. Bien sûr, bien sûr. S'il était là, il n'allait pas grouiller un ticket de 10 000. Donc, c'est certainement ce qui l'a motivé à dire ça. Non seulement ça, il n'y avait pas que des influenceurs invités, il y a des influenceurs qui sont payés pour faire le travail sur la carte. Oui, tout à fait. Il y a une liste qui est bien définie. Tout à fait. Bon, quand je pense que, moi, je me pose des questions, je me dis, à un moment donné, au départ, la FIF, quand ils sont arrivés à leur mandat, ils ont eu besoin de tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de grabus sur les réseaux sociaux. Ils ont convoqué tous les influenceurs, tous les blogueurs, tout le monde. Et ils ont dit, oui, bon, on veut que vous accompagniez sur le processus de la canne. On est bien d'accord ? Alors, moi, je n'ai pas été à cette rencontre. Voilà. Pour deux raisons. Déjà parce que, pendant les campagnes, on a eu à faire nos choix. On a eu à... Justement. Non, je sais, mais j'allais en venir. J'allais en venir. Pourquoi ? Je sais que tu... Bon, nous, on a été à cette rencontre. Tu comprends ? On s'est fait qu'effectivement, toi, tu n'as pas été à cette rencontre parce que ça fait un choix et dans ton choix, tu as critiqué. Mais après cette rencontre, il y a eu quand même des choses qui ont été dites et tout. Mais on constate qu'à l'orée de la canne, mais plus rien. Et des personnes même qui étaient à cette rencontre-là... Ah, ils n'ont pas été appelés. Voilà. En fait, ça devient un peu comme de la politique. Tu luttes pour les gens, ils arrivent au pouvoir et puis demain, ils font comme si tu n'existes pas. Donc, c'est vous qui avez été à cette rencontre, vous n'avez pas été appelés. Imaginez que nous qui n'avons pas été à la rencontre. Alors, moi, je l'ai dit que dans les débuts, moi, j'ai été contacté par le co-canne qui avait dit qu'il voulait savoir un peu comment je travaillais parce qu'il voulait qu'on couvre la canne. D'accord. Et par la suite, on n'a plus de discussion, on n'a pas signé quoi que ce soit. Après, c'est vrai que lors de la cérémonie de tirage au sort, j'ai vu des influenceurs qui ont été invités par le co-canne. Et puis, comme on parle entre nous, ils ont dit qu'eux, ils avaient signé. Oui, bien sûr. Mais certainement, je me dis que peut-être qu'il y a d'autres qui viennent, d'autres signatures qui vont venir, qui ne sont pas encore arrivées. J'ai envie de dire, attendons, parce que le président de la FIF a dit que la canne commence à parler du tirage au sort. Si il n'y a pas eu du tirage au sort, on a encore rien. Donc, on va attendre la canne, c'est dans deux mois. C'est tellement que les gens vont se râler. Mais ce que je voulais dire... Oui, mais toi, tu es sûr que dans cette nation-là, tu es sûr que dans cette nation où on est là, quelque chose qui vient dans deux mois, tu vas t'asseoir pour attendre et puis tu ne vas rien dire. Tu es sûr que tu vas t'appeler des gens qui te connaissent. Mais ce que moi, je voulais... Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche, ici. Moi, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde, c'est pour tous les Ivoiriens. Mais bien sûr. Il ne faut pas exclure des gens, soit parce qu'ils ont critiqué ou bien ils ont donné des avis contraires. La canne est organisée par l'État de Côte d'Ivoire. Le budget, il est national, c'est notre agent. Donc, je pense qu'on a besoin de tous les Ivoiriens, que ce soit des gens à polémique, pas à polémique. Parce qu'aujourd'hui, si vous excluez des gens et que pendant la canne, il y a un bad buzz, ce sont ces influenceurs-là qui peuvent fermer ce bad buzz-là. Mais si vous les mettez à côté, ils auront... Il n'y a pas de cotage derrière, entre toi. Contre moi. Oui. Non, moi, je ne parle pas personnellement. Moi, de toute façon, je suis... Je n'ai pas à me lancer, mais quand même, j'ai suffisamment un niveau où je pense que je peux aller à la canne, avoir des accès qu'il faut aller à la canne. Moi, je peux. Comment ? Non, parce que je peux dire que j'ai plusieurs méthodes, tu vois. Je n'ai pas un secret. Je pense qu'il y a la canne qui est en train de discuter pour voir comment je vais les accompagner de la canne. Donc, si ce n'est même pas avec le cocan, ça peut être avec la canne, ça peut être avec la canne, ça peut être avec une entreprise sponsor. Donc, moi, je vais aller à la canne. De toute façon, j'ai mon budget pour faire moi mes contenus. Mais j'imagine qu'il y a d'autres influenceurs, peut-être qu'ils n'ont pas ces opportunités-là. Mais on ne peut pas laisser des gens sur la touche pour un événement aussi important. On a vu le Cameroun, quand ils ont organisé la canne, même la Coupe du Monde, ils ont envoyé des influenceurs. Tout le monde. On a besoin de ça. Maintenant, si on dit qu'il y a d'autres qui ne sont pas importants pour le pays, on trouve qu'il y a d'autres qui sont importants. Non, pas pour le pays, peut-être pour les personnes qui sont censées décider. Parce que je te dis, non, tu ne peux pas regarder quelqu'un ici pour lui dire, toi, tu ne peux pas dire à quelqu'un. C'est vrai qu'il peut être important dans lui, sa décision. Mais il n'a pas le monopole du devenu de quelqu'un dans cette nation. Ça, je suis désolé. Tu es stomie, moi, je suis sage défalé, pas ou pas, je suis sage défalé. Tu ne peux rien changer contre ça. C'est ça. Ben voilà, je sors dans la rue, les jeunes m'adulent, les jeunes m'apprécient. Ça, tu ne peux pas enlever ça sur moi. Donc maintenant, si tu n'as pas besoin de ça, que tu trouves qu'il y a d'autres personnes, peut-être que tu as de la coïncance avec eux, qui sont mieux. Or, pourtant, on parle d'une affaire nationale, c'est que c'est toi le problème. Voilà. Alors donc, c'est tout ça qu'il faut essayer de régler. Et puis, moi, j'ai rencontré le président du COCAN. Je l'ai vu lors d'un déjeuner. Je lui ai dit, vous savez que moi, je ne cache pas, je lui ai dit qu'à président, la canne arrive et nous, on ne sent rien. Peut-être qu'on a été médicaux. Lui, mais qu'on n'est pas les influenceurs. Donc, je lui ai dit qu'à, en tout cas, essayez de remédier à cela parce que si vous nous mettez de côté, ce n'est pas bon. En tout cas, je lui ai parlé. Et je pense qu'ils vont y travailler et que dans les jours à venir, tout le monde sera dans le bain. Parce qu'on a besoin de parler d'une même voix. Bien sûr. On a besoin de parler d'une même voix. Au Cameroun, quand les terrains étaient gâtés, quand on attaquait pour dire que les terrains étaient gâtés, leurs influenceurs répondaient en disant qu'ils ont la meilleure des cannes. C'est cette réponse que nous, on doit avoir à l'unanimité. Si vous mettez des gens de côté, ils vont critiquer, ça va affaiblir l'organisation de la canne. Alors qu'on sait que là où on est en train d'aller, il y aura des imperfections. Mais bien sûr. Et on a besoin d'avoir tout le monde. Surtout même, ça peut jouer sur le moral de l'équipe. Oui. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses que les gens, les gens voyaient peut-être ce qui se passe directement. Mais autour de certaines décisions, ça peut avoir un impact négatif même sur le fonctionnement du jeu des joueurs. C'est ça. La preuve en est, aujourd'hui, on a vu, il y a quelques jeunes au stade qui ont hué quelques joueurs. Mais c'est des choses qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas bien. Ça ne se fait pas. En temps normal, c'est nous qui devons lever la voie pour dire non, les jeunes frères, n'huéz pas les joueurs. Vous devez au contraire les soutenir. Voilà, on le fait. Moi-même, j'ai mis sur mon Facebook. On ne peut pas hué une équipe. Toi, même si tu n'es pas joué au ballon, tu es derrière ton clavier là-bas, tu es en train de hué quelqu'un qui a été le transféré là-bas. Tu vois, ce n'est pas bon. Au contraire, c'est une carte que dans d'autres nations, on doit tous soutenir la nation, tous soutenir l'équipe. Mais il faut que les gens aussi qui prennent des décisions sachent faire la part des choses parce que c'est important. Vous pouvez vous apporter à... Est-ce que tu te donnes des lignes dans, on va dire quoi, dans tes contenus, dans tes vidéos ? Est-ce que tu te donnes des lignes ? Parce que très souvent, on a l'impression que tu vas au-delà de ça et... Yumi, il y a une histoire même qui est bien, même si c'est laquelle. Dis-moi. Parce qu'on a vu aussi dans une émission, Stomy, quand même, au départ, quand Jonathan Morrison lançait le Tchentien, on a vu Stony un peu le titiller. Bon, ça, c'est le côté journaliste, tu vois. Aujourd'hui, il y a du grabuge. À la fin du Tchentien, il y a encore de nouvelles plaintes. Il y a encore des gens qui commencent à se plaindre. Des présidents du club qui réclament leur dû. Il y a des sorties de Jonathan Morrison. On voit encore un nouveau des autres qui s'installent. Ceux qui l'attaquaient auparavant, ils ont commencé à l'étaler pour dire, ah, vous qui l'aviez attaqué, voilà votre gars, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, toi, Stony, parce que tu l'as côtoie, tu l'as aussi questionné. Quand tu regardes tout ce déroulement, ce fonctionnement, qu'est-ce que tu penses ? Moi, j'avais dit, ça ne me regarde pas. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ça ne me regarde pas ? Parce que sur la toile, en fait, c'est en fonction de comment on t'aime, qu'on te juge. D'accord. Tu vois, moi, je peux faire une émission où je suis dans mon rôle d'animateur et je pose des questions. Des gens vont trouver ça dérangeant. Et d'autres personnes qu'ils aiment, vont faire la même émission ou bien une autre émission. Ils vont être encore plus un peu incisifs. On va trouver que c'est le game. Moi, j'ai reçu... En fait, c'est moi qui ai décidé qu'on le reçoive à l'émission. Vous voyez ? C'est moi qui ai décidé qu'on le reçoive. En cette période, je pense qu'il avait besoin de l'Ucan. On lui a offert une l'Ucan pour s'exprimer. Mais moi, je suis dans le rôle... On fait de l'émission que je fais, je suis dans le rôle où je pose des questions que les gens se posent. Mais quand je pose une question, ce n'est pas personnel. Tu vois, comment je t'invite à la base à une émission ? Moi, je ne t'aime pas, je ne t'invite pas à mon émission. C'est clair. Mais on finit l'émission, ça se passe bien. On s'applaudit, on fait des photos, on cause. Et puis sur la toile, il y a un truc qui se passe. C'est le contraire. Mais toi, avec qui, tu as fait l'émission ? J'ai même publié les photos. Tu peux même me dire que, Joe, c'est l'émission. Laissez tomber. Mais si tu laisses, les gens, ils me disent... Oui, mais bien mal. Même si tu crées des groupements, mais bien mal dedans, tu laisses. Parce que ça t'arrange. Je trouve que tu n'es pas vrai. Donc du coup, dans ce cas, tout ce qui te concerne... Moi, je ferme ma bouche. Moi, je ferme ma bouche dessus, ça ne m'intéresse plus. Parce que si je parle, on va dire que, ouais, il y a longtemps, tu ne l'aimes pas. Tu l'as invité pour l'humilier. Donc en fait, il faut que les gens enlèvent ça de leur tête. Ou on dit, tu invites quelqu'un pour l'humilier. Parce que quand les gens viennent, à la base, ils sont briefés. On leur dit ce qu'il y a à faire. Et puis après, ils viennent en émission. Maintenant, après, quand ils vont se jouer les victimes, moi, c'est ce que je déploie. Alors, sinon, bon, après, on peut critiquer. Moi, j'ai critiqué des gens ici. Ce n'est pas été le seul. On peut critiquer celui des méthodes, celui des trucs. Maintenant, je pense que... Non, mais je ne puis pas très fort. Peut-être que c'est les mots que je dis. Je n'insulte personne. Je dis les choses comme elles sont... C'est pas ça. C'est que moi, j'ai l'accord avec l'humilier. Parce que moi, tu piques fort. Regarde la dernière fois comment tu as piqué fort. Le ministre des Sports, quand il y a eu le problème des BIMP au niveau du stade, tu as dit au ministre des Sports, mais vous devez démissionner. Et là, aujourd'hui, il a été retiré du gouvernement. Donc, j'ai raison. Est-ce que ce n'est pas peut-être ta vidéo qui a influencé ce champ? Je ne pense pas que le président de la République m'écoute pour prendre cette décision. Mais tu as suivi. Non, mais je ne pense pas. Mais une chose que je sais, c'est que je sais que quand on fait une lecture de la situation, normalement, c'est ce qu'il devrait faire. Normalement, dans un État, c'est ce qu'il devrait faire. Maintenant, moi, je le dis. On dit que tu parles sur les réseaux. Mais moi, je le dis. Mais je le dis devant la personne. Parce que je lui dis, normalement, c'est ce que vous devriez faire. Bien sûr. Maintenant, si on estime que c'est piqué ou bien c'est un truc, c'est autre chose. Mais après, lui, il n'a pas appris comme ça. Heureusement, lui, il n'a pas appris comme ça. Non, on a vu. Il a l'angoulé. Parce qu'il sait que c'est le sentiment. C'est des choses que les gens disent. Il a entendu. Donc, moi, je pense que si aujourd'hui, il n'a pas été reconduit, ça avait dit quelque part, on avait raison de dire que c'était une faute. Ce n'est pas pour dire qu'il a mal travaillé ou bien quoi. Mais tu sais, quand tu es à la tête d'un truc, et puis il y a une faute comme ça qui se passe. Normalement, c'est la tête. Tu démissionnes par responsabilité, tu démissionnes. Tu prends tes responsabilités. C'est comme un entraîneur qui échoue à envoyer une équipe nationale vers son objectif. Il démissionne. Parce qu'il s'est donné un objectif, il échoué, il démissionne. Ça ne veut pas lui enlever les qualités d'entraîneur qu'il a. Il y a des entraîneurs qui ont échoué, mais qui ont réussi ailleurs. Et je pense que M. Dao Polin, c'est un grand cas de ce pays. Il va rebondir ailleurs. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on lui souhaite. De rebondissement, hier, on a eu à voir cette vidéo d'observateur qui a eu à attaquer, on va dire, ou à narguer, ou se moquer du couple Bassa, Didi Bé et Sarai Dolonne. Moi, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. Pour ton, déjà, influenceur, on va dire quoi, blogueur, créateur de contenu. Mais je n'ai pas parlé sur ma page. Attends, j'ai pour ça. C'est pour ça que je te vois. C'est passionnant, tu n'as pas parlé sur ta page. Moi, je trouvais ça. C'est passionnant ici concernant tout ça. Parce que tous les beaux, ils parlent. Oui, alors que ça, c'est un sujet aussi sérieux. Je sais pourquoi je n'ai pas parlé. D'accord. C'est pas parce que j'ai... Je crois peut-être que tu es d'accord avec ça. Non, 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 mais je ne suis pas d'accord. Clairement, je ne suis pas d'accord. Parce que nous tous, on a des relations. On sait comment... Moi, j'ai deux enfants. Oui. Mais avant d'avoir ma première fille, je sais un peu comment on a galéré pour qu'on puisse avoir un enfant. Moi, je ne croyais même pas que ma fille allait naître. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont intimes à des couples. Oui. Mais ce qui me dérange, en fait, dans les réactions des gens, c'est qu'ils ne sont pas conséquents. Moi, j'estime que si on fait des lévées de bouclier sur tout ce qui est anti-valeur, sur les réseaux sociaux, de façon automatique, il y a des choses qui ne vont pas arriver. Je m'explique. Quand il y a des gens que vous n'aimez pas, on va dire sur les réseaux sociaux, qui sont attaqués même dans leur intimité, par principe, j'aimerais que toutes les stars se lèvent aussi pour condamner. On dit que ce n'est pas bon. Là, comme ça, demain, lui qui va vous la faire, il sait qu'on l'attend. Mais quand c'est pour certains, vous ne dites rien. Quand c'est pour d'autres, vous parlez. Quand c'est pour d'autres, vous parlez. Quand vous faites ça comme ça, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont intouchables sur les réseaux. Et moi, c'est ça qui me dérange. Sinon, dans le principe, observateur, ce n'est pas sa première fois. C'est quelqu'un qui, moi-même, j'ai eu des... Je l'ai invité à une émission. On s'est bien entendu. On arrive à l'émission. Il décide de faire tout et n'importe quoi. Après, il va m'accuser de corruption, de tout ça. Moi, j'ai voulu même porter plainte. Il y a Axel Meryl qui a porté plainte contre observateur. Il y a des gens... En fait, parce que c'est quelqu'un, souvent... Regardez bien, il a fait sa vidéo. Il n'a pas supprimé. Il s'excuse, mais il n'a pas supprimé. Parce qu'il n'est pas con. Il sait que ça monétise. Ça monétise. Les gens vont regarder. Il va avoir son agent. En fait, c'est tout ce qui l'intéresse. Donc, vous voyez, moi, pour un tel personnage, quelqu'un qui est capable de dire que ma fille a été renversée par une voiture, alors que c'est un buzz. Il lance que ma fille a été renversée par une voiture. Quelqu'un qui est capable de faire ça ? Vous espérez quoi d'un tel personnage ? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'immoralité, en fait, dans tout ça. Non, mais de toute façon, lui, il n'est pas sa première fois. Que ce soit le problème d'esclavage, il a fait beaucoup de gaffes. Et quand on le lui rappelle, il refuse d'assumer ses responsabilités. Donc, moi, je pense qu'un tel personnage, vous le connaissez déjà dans sa manière de faire. Après, c'est que je déplaçais que Didier Bé n'aurait même pas dû donner audience à cette vidéo. Parce que s'il n'avait même pas répondu, je pense que ça n'aurait pas pris cette ampleur-là. C'est le fait qu'il a répondu et Sarah, il même a répondu parce qu'elle s'est sentie vraiment blessée. Oui, c'est parce que Didier Bé allait commenter en bas de la vidéo que cette vidéo a eue. Sinon, la vidéo n'était même pas à combien de minutes de vues. Et les gens aujourd'hui qui s'indignent, au début, quand Didier Bé n'est pas encore commenté, ils étaient en train de rigoler. C'est parce qu'ils s'indignent et puis ça a pris cette ampleur qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de dire oui, non, non. Mais sur la toile, les gens sont faux. Ils choisissent les sujets et je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce que tu penses déjà ? Dans ce même sujet, aujourd'hui, ils ont rêvé un ancien sujet concernant Didier Bé qui s'est passé ici, dans ce phara-phara. Le sujet Arafat, Didier Bé, concernant Carmen Sama et la femme de l'un de Kif Nobit. Que Arafat aurait déclaré qu'il serait sorti avec elle. Didier Bé aurait rétorqué aussi que toi aussi, celle avec qui tu es, nous, dans le groupe, il y a quelqu'un qui est sorti avec elle. Et il l'a répété ici, dans cette émission. Aujourd'hui, ça aussi, les gens usent ça aussi pour dire que toi, aujourd'hui, à ton tour, tu vas venir parler, mais tu t'en as pris aussi ailleurs. Ça, c'est ce que je dis. Je dis que si on était conséquent dans notre manière de réagir sur les réseaux sociaux, on n'aurait pas tout ça. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, regardez aujourd'hui, peut-être que c'est un personnage avec qui, moi, je ne m'entends pas forcément bien, et je pense que Kevin Aubin, qui fait cette publication où tu vois des gens qui disent « c'est hante-femme », tu vois, les gens en rigolent. Oui, demoiselle, tais-toi. Mais les gens en rigolent, tu vois, parce que c'est lui. Mais si c'est quelqu'un qui est d'autre, et que tu vois qu'il y a des gens qui ont venu faire des levées de boucliers, donc il faut qu'on condamne, on fait tout ce genre d'action-là. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une personnalité publique qu'on peut accepter. J'ai envie de dire aujourd'hui qu'on parle même de ça, mais les mêmes-là étaient sur la vie privée de Josée ici. Je n'ai pas vu toutes ces stars-là venir condamner pour dire « c'est sa vie privée », laisser la dame tranquille. Je ne les ai pas vues. Donc c'est des hypocrites. C'est des hypocrites, c'est des gens, en fait, des réactions à fleurs de peau. Et puis j'aurais aimé même que tous ceux qui ont chargé cette histoire, truc-là. Quand on dit que la vie augmente, là, j'aurais aimé les voix aussi. J'aurais aimé les voix aussi réagir. Donc je trouve que les stars ivoiriennes suivent les conséquences. Et même, ils parlent quand Booba est en train de faire toutes ces choses qu'il a faites à Didibé. Moi, j'ai fait une vidéo pour leur dire « soutenez Didibé ». Ils ont soutenu Didibé où ? Ils ont fait quelle publication pour soutenir Didibé ? En fait, pour toi, les sujets assez importants dont ils doivent parler, et qu'hommes de mes se rébellent, ils ne le font pas. Ils ne parlent pas. Ils sont plutôt prêts à les tuer pour avoir des tuer et tout. Oui, ce genre de petits trucs-là pour venir, c'est jouer les… On est avec tant de soutiens. Mais alors qu'il y a des sujets où vous devez lever la voix, vous ne le faites pas. On demande, on dit que vous êtes des stars. Pourtant, le général Malcosso, excuse-moi d'éclater, pourtant, le général Malcosso, dès qu'il y a quelque chose, lui, il fait des vidéos, il condamne souvent ses actions. Ça, c'est bien. S'il condamne, c'est bien. On a l'impression que tu… Tu veux dire quelque chose. C'est comme si je n'étais pas en guerre beaucoup ici. Voilà, franchement. Quand il a parlé de Malcosso, il a fait une expression bizarre, un peu bizarre. Un tous. Tu as eu un bafou à l'église. Non, personne. Moi, je ne suis pas en guerre, mais moi, je ne suis pas au courant que je suis en guerre. Tout le monde peut faire ta guerre. Je ne suis pas en guerre quelqu'un. Malcosso, c'est moi, il n'est pas en guerre avec Malcosso. Il n'est pas en guerre avec Malcosso. Non, mais depuis là, j'ai fait un constat. Je suis là, quand on progresse, on dit un nom. Tu dis non, même si lui et moi. Même si lui et moi. Non, parce que moi, je suis fin. Parce que je ne vais pas dire des choses. Tu vois, tu as parlé, j'ai dit Kevin au bain parce qu'on n'est pas amis. Mais je le dis parce que je trouve que ce n'est pas normal en fait ce qui se passe. Quels sont les financeurs que tu trouves crédibles sur les réseaux sociaux ? Quand il y a des choses qu'il faut défendre et condamner, ils le font bien. Et qui sont ceux qui ne le font pas ? Si vous voulez des exemples, vous voulez des exemples des gens que vous allez suivre dans la société ou autre, soyez vous-même exemple de vos enfants. Arrêtez de mettre cette responsabilité sur les gens, sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui marche ? C'est le scandale. On le sait. Sinon, il y a des gens qui disent des choses très pertinentes, des sujets bien, mais voilà. Voilà, voilà. Mais qui ont peu de personnes. Moi, par exemple, je vais à des séminaires organisés souvent par les ministères de la jeunesse sur l'entrepreneuriat des jeunes. Je ne vois pas beaucoup de jeunes là-bas. Oui, la dernière fois, je sais que ça ne les intéresse pas. Mais on dit, comment on les appelle, on appelle votre brunch. Quand on dit brunch, ils sont remplis là-bas. Donc, vous voulez attendre quoi encore ? Il y a des brunchs éducatifs, il y a des brunchs qui sont instructifs. Mais à part de brunch, il n'y a pas d'autre chose qu'on peut organiser en Côte d'Ivoire. Bien sûr. On peut organiser des campings, de littérature, etc. On a organisé la semaine de la jeunesse où on parlait de la lutte contre la drogue, tout ça là. À l'université Félix-Feu-Bagny, les jeunes n'ont pas été. Moi, j'ai même fait une vidéo pour les inviter. Je suis heureuse, vous faites plus ça pour que vous soyez vus des autorités. Mais pourtant, il y a des jeunes dans la rue qui ont besoin que vous soyez sur le train avec eux, que vous leur parlez directement. Est-ce que c'est, nous, notre travail ? Mais on est dans une république où tout est organisé. Ce n'est pas le travail de l'influenceur d'aller dans la rue, être avec les jeunes pour les sorties de la rue. Il y a un ministère... Si vous les utilisez d'identifier à vous, aujourd'hui, si vous êtes un modèle pour certaines personnes... Non, mais attends, on est dans une république organisée. Il y a un ministère qui s'occupe de ça. Récemment, le ministère de la famille de l'enfant a organisé des maraudes. Dans les rues de la Côte d'Ivoire, la nuit, pour enlever les enfants en situation de rue. On nous a appelés, pour certains, on a été associés, on y est allés, et on a fait le travail. On a enlevé certains enfants de la rue. Donc, c'est des initiatives que les autorités doivent prendre en nous associant. Nous, on ne peut pas s'élever comme ça, aller dans la rue, comme vous dites là, éduquer tout le monde. Je te donne un exemple. Tu dis que vous avez été avec le ministère de la famille de l'enfant sur le terrain pour aller poser des actions et tout ça. Mais s'il n'y a pas eu une continuité, parce que ce que moi, je vois dans les rues, là, j'ai l'impression que rien n'est fait. Oui, mais de toute façon, c'est pas à moi que cette question... On regarde ça, puisqu'on t'as associé à ça. Mais on m'a associé, moi, j'ai fait le travail pour lequel on m'a associé, c'est-à-dire mettre en lumière cette action-là et dire qu'il y a des centres qui existent aujourd'hui pour ces enfants-là. Après, le problème des enfants dans la situation de rue, mais tu le mets là-bas, il va ressortir. C'est des enfants, leur cas est assez difficile. Qu'est-ce que vous voulez que les influenceurs fassent ? Les influenceurs, ils ne vont pas guérir la Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas guérir la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent des miracles. Ils ne vont pas guérir la Côte d'Ivoire. On peut apporter, mais on ne va pas guérir la Côte d'Ivoire. Mais Stomy, aujourd'hui, quand tu parles d'influenceurs, tu parles de blogueurs, tu parles de tout, tu ne trouves pas qu'il y a un peu de tout et de n'importe quoi aussi dans cette histoire ? Je trouve. Voilà, parce qu'il y en a vraiment, je ne sais pas si on doit refaire leur éducation ou bien qu'ils ont besoin d'une éducation civique, mais franchement, le niveau est bas. Je trouve. Ça vole trop bas. Je trouve. Et quand tu fais ton listing, ta géolocalisation, ils sont la plupart où ? En Europe. Ben voilà, c'est tout à fait, tu as tout à fait répondu à la question. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une meilleure éducation en Europe, les gens sont plus civilisés quand ils vont en Europe, mais regardez le contraste, ils vivent en Europe, ils se comportent comme des animaux. Comment ? On a été tous là-bas, il y a beaucoup de problèmes là-bas. C'est comme des animaux. Mais ils se comportent comme des animaux. Il fallait qu'ils piquent parce que depuis le début, ce n'était pas le cas. Mais regardez, écoutez, vous prenez la plupart de ceux qui rendent péjoratif ce thème d'influenceur. Aujourd'hui, on a peur de se faire appeler influenceur. Tu vois ? Moi, aujourd'hui, quand tu m'appelles influenceur, j'éthique un peu. Parce que dans l'imaginaire collectif, les Ivoiriens, quand ils disent influenceur, on dit que c'est les gens qui insultent les gens sur les réseaux sociaux. Direct. Mais ça vient d'où ? Parce qu'ils savent qu'en étant ici, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que forcément, il y aura des plaintes, ils vont arrêter. Donc, ils se cachent là-bas, dans des pays décivilisés, ils font du n'importe quoi. Ils sont assis là-bas, on ne sait pas s'ils travaillent ou pas, on ne sait pas si Internet est moins cher. Du matin au soir, le gars, il fait vidéo. Il vit en Europe, ton parent, du matin au soir, il fait vidéo. Pose-toi la question, il vit de quoi là-bas ? Il fait quoi là-bas ? Du matin au soir, il fait vidéo à l'occasion. Mais ils ont échoué, donc ils n'ont aucune leçon à donner à qui que ce soit ici. Et je le dis, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est que ces gens sont à l'étranger. Après, je peux comprendre qu'on est le mal du pays. C'est-à-dire qu'on a envie d'être proche de son pays, du coup on a envie de se faire voir au pays. Mais ce n'est pas la bonne méthode. Moi, je n'ai vécu au Maroc, je n'ai jamais fait ça. C'est ce qu'ils font là. Je n'ai jamais fait ça. Mais quand tu dis « Yaka, il est une honte pour le pays », parce que tu as fait une déclaration en disant « Yaka, Yaka, comme il est une honte pour le pays ». Non, je n'ai jamais dit ça. Ah, on a vu sur les réseaux sous-région. C'est des gens qui reprennent. Il était à l'émission, je lui ai dit que les gens qui sont à Paris ou en Europe, qui font des vidéos, sont une honte pour le pays. Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez même la situation aujourd'hui, on est dans la sous-région, Burkina, Mali, mais qui sont ces Ivoiriens-là qui montrent les Burkinabés contre les Ivoiriens ? C'est eux qui sont là-bas, qui se disent cyberactivistes. Aujourd'hui, pourquoi moi j'ai arrêté trop de faire ces vidéos qui sont en relation avec la société ? Parce qu'on te catalogue, on te dit cyberactivistes. Depuis, ces cyberactivistes-là sont arrivés dans l'histoire de l'Origi-là. Ils ont tout mélangé, ils ont tout gâté. Donc, eux, ils sont une honte pour le pays, il faut le dire. Et c'est des gens qui sont très dangereux pour le pays. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire, ils le savent. Donc, leur frustration fait qu'ils sont obligés d'empirer la situation. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui les écoutent. C'est ça. Alors, mais parlons d'un autre sujet pertinent que tu abordes assez souvent, et j'aimerais aussi l'aborder avec toi. Ces jeunes filles d'aujourd'hui qui font recours au BBL, c'est-à-dire la chirurgie esthétique, elles sont jeunes. Elles n'ont même pas un certain âge. Pour dire qu'elles sont devenues vieilles, elles doivent s'y référer. Mais à leur jeune âge, elles ont recours à la chirurgie esthétique, en l'occurrence le BBL. C'est quoi le but ? Quel est le projet qu'elles ont ? Aucun projet. C'est juste un projet. Elles ont l'intention de se prostituer pour certaines, d'augmenter le prix de l'aide d'Yanduya. Ça, c'est clair. Augmenter le prix de l'aide d'Yanduya, carrément. Oui, je le dis, je l'assume. Parce que tu as parlé de jeunes filles. Quand je prends une jeune fille qui n'a même pas encore fait un enfant, qui s'en va faire BBL, qui revient là, le but là. Le projet, quel est le projet ? Au moins, tu ne me parles d'une femme qui a fait ses enfants, cinq enfants qui trouvent qu'elle n'est plus belle, qui veut se refaire une santé. Moi, je peux comprendre. Mais quand tu prends une jeune fille qui n'a même pas fait un enfant, et puis tu ne sais même pas encore ce qui t'attend devant, quelles sont les maladies, tu t'en subis une opération aussi lourde, tu souffres dans ton âme. Mais le résultat, tu dois rentabiliser. Parce que quand elle va porter son collant, elle va avoir beaucoup de gens qui vont l'appeler. Donc, ça appelle à la clientèle. Mais ça appelle à la clientèle. Elles le disent. Il y a une qui a fait, elle a dit sur les réseaux sociaux. Elles le disent. Mais c'est comme, vous ne voulez pas ouvrir les yeux, c'est ça ? Vous pensez que non, elles sont libres, ce sont des femmes, elles ont l'argent, elles font ce qu'elles veulent. Oui, elles font ce qu'elles veulent. Au moment du moment où tu n'en fais pas la publicité, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais, et puis tu viens faire la publicité. Ça te vient de la publicité pour que tu en savais. Il y a une qui a fait ça, il a évité une émission. Dès qu'elle a fini de parler dans l'émission, les autres ont eu le courage pour aller faire ça. Donc, je pense que ce sont... Mais tu peux nous citer quelques noms ? Je ne cite pas de noms parce qu'elles ne sont pas importantes. Oh ! Pourquoi ? On peut dire les brefs comme ça. Ce ne sont pas des sujets importants. Mais il faut militer contre ça. Oui, mais si elles disent des noms, ça va tirer les gens à les regarder. Peut-être qu'il y a des gens qui les connaissent. Oui, non ! Ça peut être aussi des clients en même temps. Ah, ça peut être des clients en même temps. Il y a des gars, là. Parce qu'il y a des gens qui chèrent ça. Tu vois que les gens, là, même, là, il y a quelqu'un qui dit ça, là. Toi, tu penses qu'ils ne savent pas voir même pour qu'elles a dit ça. Et ça va même pour voir que l'elle a fait. La meilleure manière de combat tout ça, c'est de fermer l'information. Donc, de ne même pas les donner de l'audience. Écoutons, il y a des informations qui continuent de fuir. Il y a d'autres réseaux sociaux. Tu veux faire BBL aussi ? Moi, je n'en ai pas besoin. C'est du pur bio. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Stoney, t'es pas prêt. Tu peux attacher Stoney. J'ai oublié. Stoney, marié au célibataire ? En couple. En couple. T'as pas encore marié la fois ? Toi, tu avais un enfant des gens. Ça vient. Voilà, quand vous parlez, c'est ça qui n'est pas bien chez vous. Tu peux pas faire un enfant des clients comme ça dès que tu es là, tu dis que tu es en couple ? Mais avant de faire deux, moi, je pense qu'on a fait un cheminement. C'est pas, on s'est élevé matin, on a fait deux. De toute façon, la personne, c'est pas encore plein. Je pense que c'est un de nous deux. C'est un truc en silence. C'est un truc en silence. Sonny, tu as mis chat. Vous savez, il y a des projets qui sont faits, on ne sait jamais, on ne sait pas. Donc, je pense que pour le moment, on ne sait pas. Mais au moins, je l'ai doté. Mais ce n'est pas une assurance, la dot. Après, ça n'en parle pas. Tu es en Afrique, tu sais que la dot, c'est le mariage en Afrique. Oui, mais c'est ça. On est l'oufra africain. Vous dotez si vous mariez légalement à ailleurs. J'ai dit, on peut me faire ça. Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'il n'y a pas de rater dans les deux. Peut-être qu'il y a un deuxième bureau à côté qui est sur le point de dire... C'est ça, vous, c'est la vie privée, vous avez fait du débat fâché. C'est ça. Mais laissée de la vie privée des gens. Mais non. Un, deux, trois, et puis après, on s'est dit. Sonny, franchement, déjà, franchement, l'émission, elle ne s'est déjà plus aminée, mais parce qu'on aurait pu continuer un peu encore. Parce qu'il y a tellement de sujets à débattre avec toi. On est devenus sujets. Mais on n'entend plus parler des filles à faire porte-de-porte. Et ça aussi, c'était un problème. Les femmes combattantes. Oui, mais ça, ça a changé. Elles sont rentrées dans BBL maintenant. Donc, c'est ça qui a muté. Il faut devenir BBL. C'est le nouveau mouvement. Je vais au Maroc, je gagne bien ma vie. Je vais à Dubaï, j'ai fait commerce. Mais attends, aujourd'hui, tu prends une jeune fille, tu la vois rouler dans une voiture de 40 millions. Sérieusement. Nous, on travaille. On sait qu'on travaille. Mais tu vois nos voitures, on roule dedans. C'est ça, des voitures modestes. Mais quand tu vois une voiture, c'est Garçon qui lui a donné ça. Mais Garçon va te donner une voiture de 40 millions. En échange de quoi ? Tu n'es pas mamie Ouata. Donc, il y a des évidences. Vous les voyez nombreuses. Il y a d'autres qui ont fait Miss une fois. Elles sont des riches deux fois. Dès qu'elles font Miss, elles deviennent riches. Statue visée peut-être. Peut-être que Miss, quoi du bon, on doit mettre ça d'un projet en plein jeune. Franchement. Parce que ça permet à beaucoup de celui de la pauvreté. Ah, ça. C'est ça, là. Petit, il y a de la balle réelle comme ça. Il y a pas vite, il te regarde. Ah, on t'est bippé. Non, mais ça va me dire que c'est mauvais. Non. C'est juste le bac, l'arrière du décor, en fait, n'est pas bon. D'accord. Ok. Ok, ben, Youmi, Stony, notre émission tire à sa fin. C'est ça, ça dit, oui. Moi, je me disais, il manquait un peu encore, mais bon, on ne peut pas coucher. Alors, notre émission tire à sa fin. Ça a été vraiment un plaisir, l'honneur de recevoir Stony, parce qu'il n'a pas sa langue dans sa prose, comme je vous avais dit dès le début de cette émission. Et je pense qu'on a fait une super belle émission, le tour de la question. Et surtout, sortez couvert, Bigger, pas tous ceux qui nous soutiennent depuis les quatre coins du monde. Merci à Angbeau, le cultivateur. Et n'oubliez pas, c'est tous les week-ends désormais, le Jet Set Club est ouvert à Bidjan-Plateau, Avenue de la République tous les ventredis à partir de 18h et tous les samedis à partir de 20h. Les matchs et tout pendant la Cannes vont se passer là-bas. Bonne ambiance, ambiance féerique, ambiance Cannes. On se retrouve au Jet Set Club juste à côté du stade Félix-Souffo-Boigny après les matchs, avant les matchs, on peut y siroter, boire un verre et échanger, discuter, faire du B2B et du business. Merci, recevez Serge De Fallet, c'était moi pour votre Big Up. Youmi ! Oui, très chers téléspectateurs, rendez-vous samedi 12h et dimanche à 17h sur Ivoire TV Musique. Merci, le grand G, il se reconnaîtra, le grand G, le grand G, je suis au série, Diké, on est ensemble, Big Up. Sous-titrage Société Radio-Canada